qui vous demande à la population de garder le calme, la situation est sous contrôle des phares d'essai suite aux attaques des M23 dans différents villages dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, la République démocratique du Congo, à travers le ministère de l'Environnement, a lancé l'opération plantation d'arbres à travers toute l'étendue du pays, unique stratégie pour pouvoir lutter contre cette catastrophe qui touche toute la planète. Le développement de tous ces titres, vous allez le suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. Des obus sont tombés sur le territoire congolais à Katalay, dans le nord Kivu. Le porte-parole des phares d'essai dans cette province, Sylvain Ekengé, parle d'une attaque des forces négatives du M23 repoussée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONESCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba, plus de 20 obus et bombes tirées de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rouchourou ont explosé hier mardi 24 et aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, sur le territoire congolais à Katalay, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, Arumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo des Rurundas, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km, à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23, mardi 24 mai 2022 à 3h du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces loyalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les FARDC. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de huit roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de deux gourdes militaires non utilisés, ni par les FARDC, ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et de Jomba ont été, une fois de plus, attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à cul que ce soit se comportent de manière professionnelle sous les terrains, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province d'Inorkivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour les investigations sur l'origine de ces graves incidents. Face à cette situation très préoccupante, le gouverneur militaire de la province d'Inorkivu appelle la population au calme, à la vigilance, à ne pas céder à la panique, à faire totalement confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité. Le président du caucus des élus du Nord-Kivu, dans le territoire de Niragongo, l'honorable Singoma Mwanzamisi, lance une sonnette d'alarme sur l'invasion du M23 en République démocratique du Congo, entraînant la mort et le déplacement de plusieurs populations quittant la localité de Niragongo pour le village de Goma. Il a été constaté des combats qui ont débuté dans le groupement de Kibumba et Bouumba, territoire de Niragongo au Nord-Kivu. Et la route qui relie Goma à Rouchourou est pour le moment fermée. Et les populations se déplacent vers la ville de Goma, notamment dans les quartiers de Madjengo et autres périphéries. La détresse, bien sûr, est très importante. Nous constatons des personnes âgées, des enfants, des femmes, tous en train de fuir ces exactions, une fois de plus, des rebelles du M23. La population du Nord-Kivu ne souhaite que la paix et la sécurité. Donc nous condamnons, une fois de plus, ces actes inciviques qui se font pour attaquer les paisibles citoyens. De plus, il se tient actuellement à Nairobi, pour justement ramener la paix et la sécurité. Et nous sommes étonnés de constater que pendant les pourparlers de paix, les attaques ont lieu. On en profite pour féliciter les forces armées, les phares d'essai, pour la reprise de Shanzhou et de Rungioni, toujours contre les M23. Et nous encourageons, en tout cas, nos forces armées, qui opposent une résistance farouche, de continuer leurs avancées pour débouter l'ennemi, en tout cas, du territoire de Niragongo, et rétablir la paix et la sécurité. Je terminerai par dire que nous soutenons tous les efforts qui sont faits par le chef de l'État pour ramener la paix et la sécurité. Et nous transmettons, en tout cas, tous nos sentiments de compassion à toutes les populations qui ont fui. Et nous les assurons que nous ne baisserons pas les bras tant que ces actes inciviques ne seront pas neutralisés. Et que la paix et la sécurité sera rétablie dans les territoires de Niragongo, dans le Rochou et dans tout le Nord-Kivu. Et concernant la foire Vivatec qui se tiendra dans les tout prochains jours en France, à Paris, la République démocratique du Congo s'y prépare déjà et des consultations se tiennent entre les opérateurs de télécommunications avec les responsables des sociétés, nous dit Chimène Dondo. En prélude de la foire de Vivatec qui ouvrira ce port dans la capitale française, le ministre du numérique, Tébérande Cachemire-Colonguelet, poursuit ses concertations avec les acteurs directement concernés par cette manifestation. Avec les entrées et prises de télécommunications, il a été question d'opérationnalisation de codes à barres pour leur traçabilité. Sans le numérique, il n'y a pas de développement en fait. Donc nous avons la santé, l'agriculture, toute l'économie aujourd'hui à travers le monde repose sur l'électronique. Et cette électronique là repose sur les infrastructures de télécommunications. Donc nous sommes obligés de fonctionner ensemble. Et là où les infrastructures se retrouvent, ça démontrera justement le niveau d'accessibilité du numérique. Les miniers ne sont pas du reste. Ils ont dit au ministre ce qu'il espérait apporter à cette manifestation. La République démocratique du Congo prendra une opérative à ses salons de Vivatec à Paris en France. Et puis dans le cadre de renforcement des capacités du personnel pour un rendement meilleur, le groupe d'études d'intervention a organisé une session de formation à l'intention du personnel du Fonds de Promotion de l'Industrie. Une formation qui a porté sur le système comptable OADA. Un reporter signé, Cédric Kenina. Cisco OADA révisait une comptabilité complexe en usage dans les pays signataires du traité de Port-Louis. Pendant cinq jours, les groupes d'études d'intervention dans son volet formation, une formation disons-le à la carte, a permis au personnel du Fonds de Promotion de l'Industrie d'ajouter un plus dans la maîtrise du système comptable OADA. Et nous, en tant que contrôleurs, nous avions des soucis de pouvoir apprendre la structure des états financiers dans ce concept OADA et de pouvoir découvrir les mécanismes de contrôle qui peuvent nous permettre de pouvoir ressortir les pièges des sous-évaluations de notre assiette d'imposition. Je suis particulièrement satisfait de la qualité de la formation et surtout, après un échange avec les participants, beaucoup ont confirmé que les objectifs qui étaient fixés pour cette formation ont été atteints. D'autres formations sont prévues pour répondre à d'autres besoins des renforcements des capacités et des ressources humaines et les G.I. restent ouverts pour dispenser des modules toujours aussi variés et intéressants. Quelques détenus de la maison carcérale d'Issiro, dont le haut élevé, viennent d'être transférés à Kisanani. Question de désengorger cette prison. Images et commentaires. Regardez. En compagnie du ministre de la Justice, Martin Ladro, dit directeur de la prison centrale d'Issiro, cette vingtaine de prisonniers embarquent l'un après l'autre pour une maison carcérale plus sécurisée et qui sont gagnées dans la province de l'Atiopo. Ce sont les opérations des routines qu'on a toujours faites en vue de désengorger la prison centrale d'Issiro. Nous sommes au cinquième manœuvre. C'est transférément. On doit apprendre aux autres. Ce n'est pas bon de commettre des infections. C'est mieux de vivre ensemble avec la famille. Quand on vous déplace comme ça, c'est parfois triste. Mais pour le ministre de la Justice, l'exercice appartiendra désormais au passé. Le gouvernement du Haut-Tuelé étant de plein pied dans la construction de prison centrale d'Issiro de Ouatia pour désengorger et viabiliser définitivement les maisons carcérales de la province. Les prisons qui sont à la cour de construction ici à Haut-Tuelé, d'ici selon la projection du gouverneur de la province Sébastien Nenonga, ce sera bientôt fini au deuxième trimestre. C'est la vitesse de croisière qui va commencer d'ici là afin que prochainement, on ne puisse pas connaître des transferments pareils. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouverneur du Haut-Tuelé, Christophe Bessien Nenonga, avait l'évoluption de désengorger le prison de son entité. Conformément à la vision du chef de l'État, Félix, j'entends tout ce qu'il dit en la matière. Cette évacuation fait suite à d'autres opérés ces trois dernières années dans ce secteur. Vous le savez, c'est depuis lundi 23 mai 2022 que les finalistes du secondaire sur l'ensemble du territoire national ont passé l'épreuve de dissertation examen préliminaire des examens d'État. Aujourd'hui, nous vous proposons le déroulement de cet examen dans les provinces de la Chapa et du Sud-Bangui. Chimel Dondo. Le calendrier scolaire 2021-2022 vient d'être respecté dans la province de Chivangui avec l'organisation, ce lundi 23 mai 2022, des épreuves hors session de l'examen d'État 56e édition. Il était 7h30 lorsque le vis-gonneur de province, Zéphirès d'Apoussou-Divolo, a lancé officiellement le déroulement de celle-ci qui a commencé par la dissertation. Nous sommes à l'institut du 4 octobre, ex-Athénée de Guémena, en présence de la ministre provinciale en charge de l'éducation, des membres du comité provincial de sécurité et tout naturellement des autorités de l'EPST sur l'Imbangui, dont le provêche de Kabassé-des-Chivé et l'IPP, Émile Kimpoupou-Moukine. Dans ce moment de circonstance, ce dernier a indiqué que 16 épreuves évaluatives ciblent plus de 13 000 candidats, dont 4687 filles réparties dans 33 centres et qui sont soumises aux différentes épreuves conformément aux calendriers établis. L'équilibre n'est pas vraiment là entre les filles et les garçons, mais nous espérons qu'avec la campagne de sensibilisation, nous allons continuer à demander aux parents de mettre en profil les études et les filles. Au total, 4 046 candidats, dont 1437 filles réparties en 12 centres pour les épreuves préliminaires de l'examen d'Etat édition 2022. Le directeur de la province éducationnelle, Choapa 1, a indiqué que le cas de la scolarité entre filles et garçons de la province de la Choapa s'est sensiblement réduit. Le gouverneur Pancrasse Bongonkoy a invité tous les opérateurs impliqués dans l'organisation de l'administration des 16 épreuves au professionnalisme et l'éthique, car l'éducation constitue une arme efficace pour le développement d'une nation. Autre chose, dans le Nord Kivu et plus précisément Routchourou, après plusieurs mois d'attente pour les agriculteurs de ce coin du pays, l'heure est arrivée à la récolte du maïs. Images et commentaires. Il s'agit de vastes étendues des champs, de dizaines d'étards en territoire de Routchourou au Nord Kivu, pour l'expérimentation de la sémence en provenance de la Zambie, qualité dénommée Makaka et Simba. L'initiative est du ministre de l'Agriculture, Mzinga Billanz et Désiré, lors de sa mission en Zambie, n'est pas rentré mais bréduit. Dans sa gibessière d'agriculteur, il est porteur de la sémence zambienne. Une centaine d'associations ont bénéficié de celle-ci. Pour le ministre, Routchourou devient le territoire pilote pour la culture, de cette qualité très productive. Sa vision est de l'étendre sur les autres entités territoriales, au Congo démocratique. Trois mois plus tard, en voici les images. Les champs verdoyants de maïs, bientôt la récolte. Comme l'explique ici le coordonnateur de l'association initiative pour l'élevage et l'agriculture, Djou Mamouliata Banyanga, interrogé dans son champ de maïs, explique. La sémence, ce don que nous avons pour le moment, c'est un don récit, est donné par Birihan Zeeve, Mzinga. Taki, le responsable de l'association IPA, il vient d'une chapeautée dans le cadre de l'agriculture. De ma part, moi, je suis content de cette sémence, parce que c'est différent de ce que j'ai fait l'année passée. Vraiment, c'est impeccable, c'est impeccable, très très bien. Le ministre de l'Agriculture ne peut que se réjouir de la réussite de ce projet qui rejoint la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, à travers les programmes agricoles du gouvernement Samaloukondé dans la lutte contre la famine. Mariage précoce, parlons-en dans ce journal. Le gouverneur du Kassaï sensibilise la population sur l'abandon de cette pratique. Le gouvernement provincial du Kassaï s'engage désormais à décourager le mariage précoce des filles, soutenir la campagne de planification familiale et améliorer le standard plateau technique de maternité au propos du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province du Kassaï, Gaston Coletumouan a tenu ce mardi 24 mai 2022 à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale sous le thème « Éliminer la fistule dès aujourd'hui, investir dans les soins de santé, de qualité et autonomiser les communautés ». Pour y arriver, le chef de l'exécutif provincial Ad Interim invite les organismes nationaux, internationaux, les opérateurs économiques, les prestataires sanitaires, bref tout le monde à une mobilisation tous azimuts pour sauver la vie de nos filles, soeurs, tantes et j'en passe. Mais auparavant, le chef de division de la santé Ad Interim, M. Jean-Marie Moulanda, avait retracé les tactuettes de femmes souffrantes de cette maladie, alors que Mme Brigitte de l'INF, qui a noté les causes profondes de cette maladie, notamment les mariages précoces, les violences sexuelles et la pauvreté. noté qu'au premier trimestre de l'année en cours, 32 cas de femmes souffrantes de la fistule obstétrique sont déjà documentés dans la province du Kassai. La division provinciale de la santé dispose d'une équipe formée à Kinshasa, prête à écueillir toutes celles qui souffrent pour leur prise en charge gratuitement, dans la mesure où le président de la République, Félix Antoine Sikédit-Lombo, a placé la couverture santé universelle parmi ses priorités. Cette manifestation haute en couleur s'est déroulée devant l'esplanade de la pauvre cathédrale Saint-André, dans la commune de Guy-Boumbadieu. La paix, la cohésion nationale et la lutte contre le tribalisme, c'est la matière de la campagne de sensibilisation que mène l'honorable député honoraire Godé Kalao Ngongo. La RTNC Kassai a signé ce reportage. Le député national honoraire Godé Kala Ngongo est arrivé à Tchikapa, chef de la province du Kassai. Il a été accueilli au péage des Kachungo par une foule immense, scandant de chansons pour lui témoigner leur amour et soutien. Tous les longs de la route nationale numéro 1 étaient mobilisés pour accueillir le grand notable du Kassai, qui a été conduit jusqu'au rond-point Saint-André, d'où il s'est adressé devant sa base. Dans son speech, l'initiataire du projet Mbimbi, appelé la population du Kassai, a cultivé la paix, la coexistence pacifique et les vivre ensemble, avant d'inviter le fils et fille du Kassai d'accompagner le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Je suis dans un parti politique appelé Apocin, Alliance des Paysans, des Ouvriers et de la classe moyenne pour le développement de la vie. J'ai adhéré dans ce parti politique parce que j'ai été motivé par l'idéologie de ce parti politique qui a raconté mon enceintement parce que moi-même, de par ma formation scientifique, je suis un naturaliste. C'est pourquoi j'ai adhéré à ce parti politique. Apocin fait partie du parti politique des unions sacrées. Donc, une politique, une philosophie du chef de l'État où je suis Félix Antoine Tchilombo. Peu avant de lancer les activités du parti politique Apocin, le grand notable du Kassai a été reçu par le vice-gouverneur Gaston Coletchmonga pour la présentation des civilités. Dans leur entretien, Godé Kalaou a expliqué au vice-gouverneur l'idéologie de ces partis membres de l'union sacrée qui sera bientôt implanté au Kassai. Lutte contre le réchauffement climatique, l'opération de plantation d'arbres à travers le pays se poursuit. Le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, est à l'étape du Okatanga. Dans la suite des actions que mènent le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, Madame F. Bazaïba, plus de 76 875 arbres ont été plantés sur 91 hectares au site Kabounené dans la commune des Chitourous, à l'Ikasi. Ceci pour lutter contre le réchauffement climatique et la désertification non seulement dans la province du Okatanga, mais aussi dans d'autres parties de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le bourgmestre de la commune urbano-rurale de Chitourou, l'honorable Placide Kisokola Moulamboua, a procédé ce mardi 24 mai 2022 au lancement des travaux de cerclage, comme il nous le confirme ici. Nous nous retrouvons dans cette réserve de Kabounené pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Kisikou, qui a voulu que d'ici 2023 qu'on ait des milliards d'arbres. C'est juste pour dire que nous ayons des forêts, que nous ayons plusieurs arbres, et pour avoir plusieurs arbres, il faut commencer par planter. Notez que c'est depuis le 15 décembre dernier que Madame le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement avait lancé les travaux de reboisement dans ce site de 100 hectares. Ces travaux de cerclage sont exécutés par les jeunes de cette même commune réunis au sein d'une organisation non-gouvernementale. Les agences et cadres du ministère provincial de Kinshasa, Jean Famille et Enfant, viennent d'être formés sur la vulgarisation de la stratégie nationale révisée de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est la commissaire générale en charge du genre, famille et enfants de la ville-province Kinshasa, Bernadette Panzou, qui a clôturé ses assises. Mamita Bangoulou a signé ce reportage. Cette formation sur les violences basées sur le genre était axée, entre autres, sur le mécanisme de prise en charge dans la ville-province de Kinshasa. Les participants ont été encouragés à accorder une attention particulière à la deuxième phase de cette formation, celle de relayer à la base ce qu'ils ont pu assimiler pendant une semaine de formation. Ma présence et à la clôture de ce jour traduit la volonté et la détermination de l'exécutif provincial à renforcer les capacités des agents du service genre dans le but de mettre en œuvre toutes les actions qui militent pour la réduction des violences basées sur le genre dans la ville de Kinshasa. En écoutant attentivement les rapports généraux de cet atelier, je suis content que les objectifs fixés soient atteints car le renforcement des capacités des agents du service genre dans les quatre districts qui comptent la ville est l'une des priorités des actions du gouvernement provincial. Les experts du PNIT, François-Élica et Moussé Méclaris ont rassuré les uns et les autres de l'accompagnement de l'institut onusienne sur les questions de violences basées sur le genre. Le PNIT a salué l'implication des hommes dans cette lutte. Aller lutter de manière à ce qu'aucune femme, aucune fille de Kinshasa, mais également aucun homme et aucun garçon de la ville de Kinshasa ne puisse encore connaître les violences basées sur le genre. Les participants ont pris l'engagement de vulgariser la stratégie nationale de lutte sur le genre dans leurs milliers respectifs. Nous vous proposons à présent cet atelier de validation du programme initiatif des données sur le contrôle de tabac en République démocratique du Congo ouvert par la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, en partenariat avec l'ONG KTY contre le tabagisme. Yolande Vaucard, reportage. Les experts en santé vont réfléchir pendant deux jours sur la confirmation des éléments clés à inclure dans un tableau de bord en ligne pour des informations spécifiques dans la lutte contre le tabagisme en République démocratique du Congo. L'organisation Development Gateway avec le programme national de lutte contre le toxicomanie et les substances toxiques en collaboration avec le ministère de la Santé, ont fait de l'inclusion des éléments clés dans le tableau de bord en ligne leur cheval de bataille dans la lutte qu'ils mènent contre les toxicomanies et ses conséquences. Le projet consiste à valider un rapport d'évaluation, ce rapport qui va nous amener à avoir les priorités en matière de recherche sur le tabac. C'est à partir de ces priorités-là que nous allons mener des études pour avoir des évidences sur la lutte anti-tabac en République démocratique du Congo. Mais aussi la validation de ce rapport-là en présence de toutes les parties prenantes. Le gouvernement congolais aura un appui de trois ans en matière de recherche sur le tabacisme. Ça fait pratiquement depuis qu'on a adhéré à la convention cadre de la lutte anti-tabac, la CLAT. On n'a pas ici les données, les évidences pour faire en fait les plaidoyer sur la lutte anti-tabac. Au terme de deux jours de travaux, les engagements qui seront pris vont servir à accompagner le gouvernement dans la lutte contre les toxicomanies. La Commission électorale nationale indépendante en concertation avec les organisations de la société civile pour des réformes électorales, ce, en faveur de la représentation paritaire des femmes. C'est le but de l'organisation de la télé d'échange lundi dernier à la CENI. Un reportage signé Tétis Samba, Jean-Pierre Ndolo, Démazou. Pour cet exercice, la CENI s'est faite accompagner de ses partenaires, notamment ONU Femmes et AFS. Madame Joséphine Ngaloula donne le go de ses assises. Ici, nous voulons échanger avec les parties prénantes, notamment les femmes, les hommes, qui font la promotion du genre en ce qui concerne les stratégies à mettre en place pour que la question de la parité soit prise en compte dans la loi électorale. Et là, nous allons, à la fin de cet atelier, produire une feuille de route avec des stratégies et puis déterminer qui va faire quoi, quand et où pour que notre plaidoyer dans l'accompagnement de la loi électorale soit prise en compte. Pour sa part, Madame Catherine Odimba a mis l'accent sur les leçons apprises du plaidoyer qui est mené en RDC depuis 2006 jusqu'à nos jours. J'ai parlé de ces leçons apprises. Entre autres, il y a ces leçons qui tournent autour du ciblage. Mieux on cible, mieux on fait son plaidoyer. Par ailleurs, trois groupes de panélistes composés des animateurs de la société civile et autres personnalités ont exposé à l'assistance les thématiques liées aux questions du genre et inclusion, ce qui a permis des échanges fructueux en vue d'obtenir une feuille de route assortie de responsabilités pour la mise en œuvre des stratégies proposées et adoptées. Rappelons que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la Sunni dont l'objectif principal est de développer des stratégies pour avoir des réformes dans la loi électorale visant la représentation paritaire des femmes dans les différentes listes électorales. Et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, communié avec les médecins de la République pour une bonne prise en charge des malades à travers tout le pays. La rencontre a permis de réitérer les plaidoyers pour une amélioration des conditions de vie des médecins ainsi que des systèmes de santé de la République démocratique du Congo. Les coordonnateurs du collectif des médecins congolais pour les changements a ainsi construit la tenue de cette Assemblée générale tout en mettant en exergue l'objectif principal du COMEC. La tenue d'une Assemblée générale dans les six premiers mois de l'année c'est ce qu'il a été question pour faire les rapports de gestion à l'ensemble de membres réunis et faire les points sur les futures ambitions de la structure. Et donc la structure est entrée de vrai en accompagnant toutes les autorités politico-sanitaires à tous les niveaux en mettant en place des projets et des propositions concrètes pour l'amélioration de ce qu'il y a comme situation ou indicateurs politico-sanitaires. Invité d'honneur à la réunion de ces structures affiliées à l'IDPS le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouyatiloumba a eu quelques mots justes pour encourager et produire des sèches conseils aux membres de ces structures des jeunes médecins. Il faut capitaliser ce que vous avez comme expertise ou bien savoir si le plan scientifique pour nous toucher quand nous tombons malades ne manquez pas aussi de nous contacter si vous avez besoin d'un soutien pour le bon fonctionnement de votre association. Les collectifs de médecins congolais pour les changements restent ouverts à tout apport pouvant contribuer et participer à l'atteinte de ces objectifs et de son plan d'action. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Françoise Bouéla-Boakie à 20h pour la suite de l'actualité. D'ici là, bonne suite de programme sur la RTT.